Dernière nouvelle 24h Vendredi 13 avril à Nanterre, David Hallyday et Laura Smest, qui contestent le testament de leur père devant la justice et ont saisi. Les juges en référé, se voient refuser le droit de regard qu'ils demandaient sur l'album posthume à paraître de Johnny Hallyday, dont Laetitia est la directrice artistique. D'autre part, le gel du patrimoine immobilier du rockeur a été exigé, une décision favorable aux aînés. Ainsi, David et Laura ont, justifié du risque réel de transfert de tous les biens du défunt au profit du JPS Trust, la structure créée par le chanteur, NDRL, soumis à la loi californienne, qui peut intervenir à tout moment, et, ou de liquidation des actifs successoraux, peut-on lire dans la décision que s'est notamment procuré européen, Ainsi afin que les aînés aient, quasiment toute chance de recouvrer la part successorale à laquelle ils pourraient prétendre, si jamais la justice décide au cours du procès que le droit français l'emporterait sur le droit américain. Pour rappel, le testament de Johnny Hallyday a été rédigé sous la loi américaine, la loi française ne permettant pas de déshériter ses enfants. Le gel concerne, les seuls biens immobiliers de Marne-la-Coquette et Saint-Barthélemy, précisant outre la décision. Les biens de Johnny Hallyday situés aux Etats-Unis, à Los Angeles et Santa Monica, sont donc à l'abri, le tribunal a en effet pris soin que ces mesures conservatoires, n'aient pas de conséquences disproportionnées pour Laetitia Smith et ses enfants mineurs, Jade et Joy. Crédit photo, JLPPA, Best Image.